Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Charlie Munger. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Charlie Munger et enfin, ces 10 règles d'or. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de celle-ci. Alors qui je suis ? Je m'appelle Ogédolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver en eux la confiance dans leur projet personnel et professionnel. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Charlie Munger ? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il y a deux possibilités. L'une, que tu connaisses Charlie Munger, que tu veux aller plus loin sur sa connaissance. La deuxième, que tu ne connais absolument pas et que tu es très curieux. Dans les deux cas, j'ai choisi de prendre un angle complètement différent de tout ce que tu peux lire sur Wikipédia ou les différentes sous-informations que tu consultes régulièrement. Charlie Munger n'est pas seulement que la personne qui s'est associée avec Warren Buffett et qui investit de l'argent pour permettre à des entrepreneurs, permettre à des entreprises de prospérer, se développer et s'accroître de manière absolument phénoménale. Charlie Munger, adolescent, travaillait chez Buffett & Son, une épicerie appartenant au grand-père de Warren Buffett. Ce qui laisse déjà entrevoir où est le fondement de la relation entre Warren Buffett et lui. Au début des années 1940, quelques jours après son 19e anniversaire, il quittait l'université pour servir dans l'armée de l'ère américaine, naturellement au cours et sur la fin de la seconde guerre mondiale. Il a étudié la météorologie à Caltech, à Pasadania, en Californie. Il a étudié son diplôme de premier cycle. Il est entré à la faculté de droit de Harvard et a obtenu son diplôme avec grande distinction. En revanche, en 1962, il a fondé et travaillé comme avocat chez Munger, Tolles et Olson. Donc, il a lancé à travers ses études de droit cette dimension en tant qu'avocat d'affaires. Et puis, il a abandonné la pratique du droit pour se concentrer sur la gestion des investissements puisqu'il a découvert à Warren Buffett cette faculté extraordinaire qui était d'investir. Investir dans le rêve d'entrepreneur qu'il avait rencontré au cours de son milieu d'affaires. Et il a pu découvrir le monde du business en tant qu'investisseur, en tant qu'actionnaire pour accompagner des gens. Bien que Munger soit connu pour son association à Warren Buffett, il a dirigé son propre partenariat d'investissement de 1962 à 1975. Donc, il s'est fait la main sur les conseils de Warren Buffett, évidemment, pour des entreprises, pour investir et justement participer à son processus personnel après qu'il ait abandonné le droit. Ensuite, il est vice-président de Berkshire Hathaway. Aujourd'hui, le conglomérat contrôlé par Warren Buffett, donc certainement tu connais de ce dont je parle. Il a été président de Wesco Financial Corporation de 1984 à 2011. Et sa valeur nette est estimée à 1,8 milliard de dollars sur son compte en banque. Ce qui laisse plutôt présager une bonne gestion. Et si les investissements continuent à produire des dividendes et donc rémunérer sa famille, normalement sa famille sera à l'abri pendant quelques générations si tout se passe bien. On va maintenant voir ces 10 règles d'or. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant. Ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle de Charlie Munger, c'est de poursuivre vos intérêts. Il y a évidemment un double sens entre le fait d'investir comme Charlie peut le faire et c'est pourquoi on étudie aujourd'hui, mais aussi de poursuivre vos intérêts. Quels sont tes intérêts pour lesquels tu travailles là où tu travailles actuellement ? Quels sont tes intérêts de fréquenter les environnements dans lesquels tu es et que tu fréquentes régulièrement ? En mesurant ces intérêts, on arrive beaucoup mieux à comprendre comment on peut jouer un rôle social pour apporter de la valeur aux environnements dans lesquels nous sommes. Et c'est tout justement l'enjeu quand vous investissez vos actions, vous investissez dans l'immobilier, c'est de voir quelle valeur ajoutée vous pouvez avoir par rapport à vos propres intérêts. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement ? Et du coup, quelle valeur vous pouvez ajouter, proposer pour obtenir ce que vous souhaitez. Et évidemment, plus vous aurez des compétences spécifiques et plus la valeur ajoutée que vous allez pouvoir présenter va pouvoir être importante et donc avoir des succès auprès des gens. Deuxième règle d'or, c'est d'être une machine d'apprentissage continue. C'est une règle qui revient sur toutes les personnes qu'on identifie, qu'on étudie sur cette chaîne YouTube. C'est cette volonté de constamment apprendre quel que soit son âge et de constamment lire, s'intéresser aux personnes qui ont des résultats et qui nous stimulent, qu'on a envie de suivre, qui nous amènent en fait à respect et tout ça, encore une fois, est quelque chose de vraiment très très intéressant. Troisième règle d'or, c'est de trouver votre véritable chemin. On l'a vu dans d'autres vidéos, sur d'autres astuces. Quand on va trouver un mentor, donc en général on cherche toujours deux à trois mentors maximum dans sa vie, lorsqu'on en trouve, on va vouloir répliquer le même chemin qu'eux, et c'est très bien au début, mais à un moment donné, il va falloir séparer. On ne pourra jamais comprendre les règles de son mentor tant qu'on n'aura pas un petit peu pris de la distance avec lui. Trouver un nouveau chemin, trouver son propre chemin. Et donc trouver son propre chemin doit être une quête qu'il faut prendre le temps d'étudier et de savoir qu'à un moment donné, il faut prendre ses valises et dire à son mentor qu'on reviendra dans quelques temps d'une manière complètement différente, avec un angle de relation complètement différente, mais qu'on reviendra. Quatrième règle d'or, c'est ne pas se super spécialiser. On a parlé au début de cette vidéo d'apporter de la valeur pour son intérêt, et donc d'être spécialisé. Plus on va avoir une compétence spécifique, rare, et mieux on va pouvoir apporter de la valeur, et donc être en retour récompensé des intérêts qu'on veut nourrir. Et cette spécialisation parfois va conduire des personnes à devenir ultra spécialisées, alors que finalement, il n'y a que plus aucune personne qui peut se permettre de s'acheter les services de ces personnes-là. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de se spécialiser, mais toujours dans cet apprentissage continu, de se spécialiser sur des choses différenciantes et de diversifier son niveau de spécialisation pour justement avoir cette capacité à toujours pouvoir rebondir. Cinquième règle d'or, c'est cloner les bonnes idées. Une bonne idée dans un domaine peut être largement applicable dans un autre domaine. Et certainement, tu l'as déjà rencontré, qu'en pratiquant une activité extra professionnelle, tu as une idée à un moment donné que tu vas pouvoir implanter, implémenter dans ton entreprise, dans ton quotidien pour justement lui permettre de apporter de la valeur à l'environnement dans lequel tu es. Donc c'est exactement ça, c'est cloner les bonnes idées, et tu peux cloner les bonnes idées quotidiennement avec plein d'astuces. Sixième règle d'or, chérissez les valeurs qui sont démodées. Tu as certainement des valeurs qui sont aujourd'hui plus du tout dans l'ère du temps. Par exemple, la fidélité, par exemple, il y a plein de valeurs qui se naturent avec le temps, en tout cas qui perdent cette saveur que l'on peut leur prêter à d'autres générations. L'idée dans cette réflexion, c'est de dire, voilà, quelles sont toi les valeurs en quelles tu crois, et quelles sont les valeurs, même si elles sont démodées, dans lesquelles tu as envie encore plus d'accenter, qui vont favoriser ta différenciation. On l'a vu dans différentes vidéos, notamment sur la chronique du livre stratégie pour réussir, de ce travail de concurrence. Quand on observe un milieu concurrentiel dans lequel on est personnellement, avec d'autres personnes que tu vas vouloir identifier, par exemple par rapport à tes personnes qui sont tes mentors, de voir la différence qu'il y a entre toi et eux. Et tu vas voir en fait, par rapport à leur trait de caractère, leur critère de compétitivité, sur quels critères tu vas te combattre avec ces personnes qui éventuellement te font concurrence, et tu vas voir en fait les quatre aspects, quels sont les critères de compétition sur lesquels tu peux les éliminer, c'est-à-dire arrêter de jouer sur ce tableau-là, les critères sur lesquels tu peux atténuer ta combativité, les critères au contraire sur lesquels tu dois renforcer ta compétitivité, tu dois devenir plus spécifique, plus fort que ton concurrent, et ce critère nouveau, créer un nouveau critère sur lequel tu vas en fait mettre ta concurrence temporairement hors de portée. Et donc ça revient à cette valeur démodée, c'est qu'en ayant ces valeurs démodées que tu vas continuer à mettre en valeur, parce que pour toi elle est essentielle à ta vie, essentielle à ton fonctionnement, tu vas aussi créer une différenciation par rapport à aux personnes qui seront dans ton entourage. Septième règle d'or, c'est d'excuser les mauvaises idées. On est parfois traversé de pensées négatives, de pensées qui vont altérer notre performance, qui vont être des interférences, qui vont en fait nous retenir sur notre volonté d'atteindre des objectifs. Et ces pensées sont très souvent très peu fondées. Elles sont soit issues d'une réflexion qu'on a pu avoir dans notre environnement, proche ou moyen, et tout cela est vraiment quelque chose de pénible. Huitième règle d'or, c'est de évoluer. Évoluer, c'est encore une fois être vraiment lié à la machine d'apprentissage continue, cette volonté de continuer à apprendre encore, encore et encore. Neuvième règle d'or, c'est penser comme un propriétaire d'entreprise. Qu'est-ce que le propriétaire d'entreprise souhaiterait que je fasse dans cette disposition ? Qu'est-ce qu'un entrepreneur ferait dans la disposition à laquelle je suis ? Se mettre à la place de chaque entreprise va vous permettre aussi d'avoir des actions avec du recul et avec des actions à forte inertie. Dixième, enfin, et dernière règle d'or, c'est de s'amuser. S'amuser pendant le parcours, s'amuser dans ses investissements, s'amuser dans toutes les choses dans lesquelles on va investir du temps et de l'argent pour justement mieux vivre les situations les plus compliquées. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour autant que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à découvrir dans la description d'autres liens pour aller beaucoup plus loin et aussi à récupérer ton cadeau qui se trouve dès maintenant. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.